Sous-titrage ST' 501 et vos proches. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet du bilan de mon ramadan. Nous allons parler d'abord de l'importance de faire le bilan pendant ce mois béni. Nous allons le faire bien sûr aujourd'hui le 25e jour du ramadan, mais il est important de le faire normalement tous les jours. Nous parlerons après de quel bilan faut-il faire, un bilan qualitatif, un bilan quantitatif, un bilan comptable, un bilan qui s'intéresse au fond de la chose. Après, nous allons nous soumettre à l'examen de cinq textes, des hadiths et des versets du Coran pour savoir si notre bilan est positif et où on en est avec notre jeûne du mois de ramadan. Allah Azzawajal dit dans le Coran, à propos du mois de ramadan, « Ayyam ma'adoudat » Il qualifie le ramadan de jours comptés. Ceci pour nous dire deux choses. La première, c'est que le mois de ramadan est facile à faire. Il est à la portée de tout le monde. Il ne s'agit que de quelques jours. Donc tout le monde peut le faire. Mais de l'autre côté, Allah Azzawajal nous met en garde pour nous dire « Faites attention, ce sont des jours comptés qui risquent de passer très vite et qui risquent de vous filer entre les mains. Et à la fin du mois, vous allez vous retrouver à vous mordre les doigts parce que vous aurez raté certaines choses qui étaient à votre portée et qui pourraient vous sauver le jour du jugement dernier. » Le mois de ramadan, on peut dire que c'est une course vers Allah Azzawajal. C'est un examen que subissent les croyants. Et à la fin de cet examen, comme tout examen d'ailleurs, il y aura des gagnants et il y aura des perdants. Le gain, le trophée qu'on aura à la fin, il est tellement précieux parce qu'il s'agit de l'agrément d'Allah Azzawajal, il s'agit du pardon d'Allah, il s'agit du paradis, il s'agit de l'affranchissement de l'enfer. Pour vous dire à quel point c'est important de profiter du mois de ramadan, je vais vous citer l'histoire de deux compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux compagnons se sont convertis à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'un d'entre eux était très engagé pour l'islam, au point de tomber martyr lors d'une des batailles avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième, il est décédé un an après son frère. L'un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Talha aboulou wa waidillah, a vu dans le rêve comme quoi le deuxième, c'est-à-dire celui qui est décédé après son frère martyr, est entré au paradis avant lui. Intrigué par ce rêve, il vient voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour se renseigner à propos de cette chose-là qui est quand même extraordinaire. Comment cela se fait-il que quelqu'un d'ordinaire, qui n'était pas très engagé comme son frère, arrive à entrer au paradis avant son frère martyr ? Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, n'a-t-il pas vécu un an en plus après son frère ? N'a-t-il pas vécu un ramadan en plus que son frère ? Ceci pour nous dire, mes frères et sœurs, comme quoi que si cette personne-là a atteint des hauts degrés qui lui ont permis d'entrer au paradis avant son frère martyr, c'est grâce au mois de ramadan. On peut en tirer une conclusion de ce hadith que parfois vivre pour Dieu, vivre intensément sa vie pour Dieu, peut être meilleur, peut nous faire atteindre des hauts degrés plus que le fait de mourir pour Dieu. Le gain, il est précieux, mais la perte aussi, elle est énorme. Je ne vais pas trop m'attarder, je vais vous citer juste un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel, en montant sur le même bar, pour faire son prêche, il a dit amin, 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 trois fois. Lorsque les compagnons le questionnaient à ce sujet-là, il dit, pour une fois pourquoi il a dit amin, que Jibril alayhi wa sallam est venu le voir et lui dire Donc le prophète a dit, Gabriel est venu à moi me dire, malheur à celui qui n'a pu obtenir le pardon d'Allah azza wa jalla durant le mois de ramadan et qui devient une proie facile pour l'enfer, dit amin et je dis amin. Donc vous voyez mes frères et sœurs, il est très important quand même de faire son bilan chaque jour, chaque semaine, à chaque instant du mois de ramadan et notamment aujourd'hui. Nous sommes, voilà, au 25e jour du mois de ramadan. La fin de ce mois béni, de cette opportunité divine qui nous est offerte pour nous racheter, pour nous faire pardonner, pour gagner l'agrément d'Allah azza wa jalla, cette période-là, cette aubaine, cette opportunité touche à sa fin. Donc il est très important de s'arrêter un moment si on ne l'a pas fait avant. Même si on l'a fait, on doit le faire. Il est très important de s'arrêter un moment pour faire les comptes, pour savoir où on en est avec le mois de ramadan, quel profit avons-nous tiré de ce mois béni, qu'est-ce que nous avons gagné, qu'est-ce que ce mois a changé en nous, quelles sont les choses, que ce soit dans notre comportement, que ce soit dans notre foi, que ce soit dans nos convictions, que ce mois a changé en nous et quel est le plus qu'il nous a apporté. Il est tout à fait normal de se poser des questions et de faire un bilan parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu, il est énorme. Il faut se poser la question. Ça fait 25 nuits maintenant qui sont passées. Chaque nuit, Allah a affranchi des gens de l'enfer. Il faut se dire, est-ce que moi, Mohamed ou Ahmed, est-ce que moi j'en fais partie ? Est-ce que j'ai gagné l'agrément d'Allah, Azza wa Jal ? Et vous imaginez, mes frères et soeurs, ce que ça veut dire l'affranchissement de l'enfer. Ça veut dire qu'on est tranquille, en fait, finalement. Plus de crainte, plus de peur. Ça veut dire qu'on nous sommes des gens du paradis qui vivent sur terre. Nous allons goûter déjà au bonheur du paradis ici avant d'entrer au paradis. Donc, il faut se poser la question. Est-ce que moi, j'ai fait des choses qui vont faire en sorte qu'Allah, Azza wa Jal, m'affranchisse de l'enfer ? Autre question. Qu'est-ce que le Coran m'a apporté ? Qu'est-ce que le Coran va faire pour moi le jour du jugement dernier ? Parce que vous savez, mes frères et soeurs, que le Coran va s'intercéder auprès d'Allah, Azza wa Jal, pour celui qui le dit. Est-ce que moi, j'ai lu le Coran d'une façon qui va me permettre à avoir cette intercession auprès d'Allah, Azza wa Jal ? Est-ce que le jeûne que j'ai jeûné va s'intercéder auprès d'Allah, Azza wa Jal, pour moi ? Qu'est-ce que j'ai fait de particulier pour gagner l'agrément d'Allah, Azza wa Jal ? En gros, mes frères et soeurs, il faut qu'on revoie notre copie avant qu'elle soit entre les mains de l'examinateur, c'est-à-dire entre les mains d'Allah, Azza wa Jal. Donc, on se pose la question, quel bilan ? Il est important de faire le bilan. Quel bilan faut-il faire ? Bien sûr, il faut faire aussi le bilan quantitatif. Combien de chapitres de Coran avons-nous lu ? Combien de clôtures avons-nous fait pour le Coran ? Combien de prières, de la ka'at, avons-nous fait ? Tout ça, tout ce qui est quantitatif, la quantité est importante. Mais un commerçant intelligent ne regarde pas seulement le chiffre d'affaires, mes frères et soeurs, parce qu'on peut faire un gros chiffre d'affaires et sortir à la fin avec une grosse perte. Il faut aussi regarder le bénéfice. Quand le bénéfice est assuré, le chiffre d'affaires est important. Mais quand le bénéfice n'est pas assuré, il faut faire très attention. Donc, on va faire les deux. Combien a-t-on fait de bonnes choses, d'adorations, de choses qui nous rapprochent d'Allah, Azza wa Jal, mais quelle est la qualité qui nous permettra justement de gagner l'agrément d'Allah, Azza wa Jal, et son pardon ? Est-ce que, l'une des questions à se poser, est-ce que ce mois de Ramadan a eu un impact positif sur moi, sur ma spiritualité, sur mon comportement ? Qu'est-ce qu'il a changé en moi ? Le mois de Ramadan est un mois de changement. Nos habitudes changent déjà. Notre façon de manger, notre façon de dormir, beaucoup de choses dans notre vie changent. Même l'univers autour de nous change. Les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées. Alors, normalement, le mois de Ramadan est l'occasion rêvée pour opérer ce changement en soi. Donc, c'est une question très importante. Qu'est-ce que ce mois de Ramadan a changé en moi ? Autre chose, ce Ramadan est particulier. Allah Azza wa Jal nous donne toujours un coup de pouce pour nous aider. Les démons sont enchaînés. Les portes du paradis sont grand ouvertes. Les portes de l'enfer sont solidement fermées. Moi, je considère que cette année, Allah Azza wa Jal nous a tendu une autre perche, un autre coup de pouce avec ce confinement-là. Les autres ramadans, il n'y avait que les démons, les djinns qui sont enchaînés. Moi, je considère que ce ramadan-là, même les démons des êtres humains sont enchaînés puisque nous sommes confinés. Nous sommes chez nous. Nous sommes, Allah Azza wa Jal, c'est comme s'il nous a demandé de vivre ce ramadan en intimité avec lui. C'est comme s'il nous a demandé de consacrer tout son mois de ramadan à lui. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ? Je vais donner un exemple, mes frères et sœurs. Si d'habitude, vous êtes avec un qui vous est cher, votre père, votre, je ne sais pas, un homme de haut rang, vous êtes en groupe d'habitude. Vous discutez ensemble, vous partagez des choses ensemble. Qu'est-ce que ça vous ferait si cette personne-là, qui est très importante à vos yeux, vous dit « Tiens, cette fois-ci, vous venez tout seul. J'ai envie de vous voir tout seul. Rien que pour moi. Tête à tête. » Alors, nous devons considérer ce confinement comme ça. C'est-à-dire un confinement, un moment à vivre avec Allah Azza wa Jal en tête à tête. On a parté. Alors, qu'est-ce que nous avons tiré de ce confinement-là ? Est-ce que nous nous sommes rapprochés davantage d'Allah Azza wa Jal ? Est-ce que nous avons renforcé cette spiritualité avec Allah Azza wa Jal ? Est-ce que nous avons savouré le dialogue avec Allah Azza wa Jal ? Vous allez me dire « Mais comment on dialogue avec Allah Azza wa Jal ? » Mais c'est très facile, mes frères et sœurs. Quand on est en prière, on parle à Allah Azza wa Jal comme dit Al-Hassan al-Basri radiyallahu anna. Et quand on lit le Coran, on écoute Allah Azza wa Jal. Allah nous parle. Oui, on peut dialoguer avec Allah Azza wa Jal dans notre prière, dans notre lecture du Coran. Donc, c'est un bilan à faire. Qu'est-ce que ce confinement m'a apporté pendant ce mois de Ramadan ? Et donc, pour faire ce bilan, mes frères et sœurs, nous allons nous soumettre à cinq textes. Le premier texte, le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Man sama ramadana imanan wahtisaban, gufira lahu ma taqadda na min vanbi » « Quiconque jeûne le mois de Ramadan parfois et en espérant la rétribution du Seigneur verra ses péchés antérieurs pardonnés. » Donc, la première question à se poser, mes frères et sœurs, c'est que « Pourquoi je jeûne ? » Ça peut paraître une question banale. Tout le monde va dire « Oui, mais je jeûne pour Allah Azza wa Jal. De toute façon, même la première nuit du Ramadan, j'ai eu l'intention de jeûner. » Mais, est-ce que nous vivons vraiment l'intimité du jeûne avec Allah Azza wa Jal ? C'est ça la question. Parce que pour nous, la concentration, l'intimité, on la vit seulement dans la prière. Mais on peut la vivre aussi dans le jeûne du mois de Ramadan. Chaque jour, chaque instant. Quand nous sentons la faim, quand nous sentons la fatigue, quand nous sentons la soif, qu'est-ce que nous nous disons ? Est-ce que nous avons le réflexe de dire « Oh Allah, oh mon Seigneur, c'est pour toi que je fais ça ? » « Yarb, je me prive de mes besoins essentiels, je me fatigue pour toi, je dors moins, je lis le Coran, c'est pour toi que je le fais. » Est-ce que nous avons ce réflexe de le faire ? De faire cela ? C'est ça. Vivre l'intimité avec Allah Azza wa Jal durant notre jeûne. D'ailleurs, Allah SWT dans ce hadith sain, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit « Quelle amale ibn Adama lahu illa assam fa innahu li wa ana ajazivih » Est-ce que ce hadith sain qui dit que tout acte de l'être humain, toute action de l'être humain, du croyant lui appartient, sauf le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui le rétribue ? S'il ne s'agissait que de Hassanat, c'est Allah Azza wa Jal qui rétribue tout le monde. C'est Allah SWT qui donne les Hassanat à tout le monde. Mais ça, c'est comme un clin d'œil pour nous dire que le jeûne, il faut le vivre en intimité avec Allah Azza wa Jal. Allah appelle le croyant à vivre cette intimité avec lui durant ce jeûne. Donc, la question, mon frère, ma soeur, est-ce que mon jeûne, je l'ai fait pour Allah Azza wa Jal ? Est-ce que j'ai vécu cette intimité durant toutes les journées du mois de Ramadan qui sont passées ? Le deuxième texte, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Quand vous jeûnez, ne soyez pas grossier ou impudique et ne vous mettez pas en colère. Et si quelqu'un vous insulte, vous provoque, dites « Je suis en état de jeûne. » Je jeûne. Alors, jeûner, tout le monde le sait, mes frères et sœurs, jeûner est non seulement le fait de s'abstenir, de boire et de manger, mais c'est surtout de s'abstenir, de commettre tout ce qui est déplié à Allah Azza wa Jal, de commettre ce qui est illicite, de commettre même ce qui est détestable auprès d'Allah Azza wa Jal parce que nous voulons parfaire ce jeûne. Pourquoi ? Parce qu'il est pour Allah Azza wa Jal. Il faut qu'il soit parfait. Donc, il faut préserver tous ces sens de ce qui est déplié à Allah Azza wa Jal. Préserver nos mains, nos yeux, nos oreilles, nos pieds, tous nos sens de ce qui est déplié à Allah Azza wa Jal. et pour ceux qui veulent atteindre des hauts degrés, pour l'élite, l'élite de l'élite, ils essayent d'éviter tout ce qui est déplié à Allah Azza wa Jal par leur cœur. C'est-à-dire éviter tout ce qui est détestable, tout ce qui est haram comme action de cœur, comme la haine, comme la rancune, comme l'orgueil, comme l'envie, la jalousie, etc. « Je suis en état de jeûne » n'est pas seulement une façon de répondre à une provocation, à une insulte, mais c'est une façon d'être que nous apprend le jeûne. C'est une façon d'être individuelle et collective, c'est-à-dire que le musulman, le croyant et, je dis, la communauté aussi, ne doit pas être intempestive dans ses réactions. Elle ne doit pas s'emporter facilement. Elle doit agir avec sagesse, avec réflexion, avec minutie. C'est ça ce que nous apprend le jeûne. Donc, est-ce que ce jeûne-là m'a appris à être plus fort que moi, à me maîtriser, à maîtriser mes désirs, à maîtriser mes sentiments, à maîtriser mes passions ? Est-ce qu'il m'a appris à agir avec patience, avec indulgence ? Ça, c'est l'une des finalités du jeûne. ça ne veut pas dire que je ne réponds pas seulement à celui qui m'agresse. Non, c'est au-delà, c'est plus que cela. Il faut apprendre à se maîtriser et à gagner, en fait, cette bataille éternelle entre le physique, le matériel et l'esprit. Normalement, l'esprit doit prendre ses droits pendant le mois de Ramadan. Il doit reprendre ses droits, il doit être au-dessus, il doit maîtriser le neuf, il doit maîtriser tout ce qui est matériel. Donc, le bilan, mes frères et sœurs, à propos de ce hadith, est-ce que moi, à la fin, quasiment à la fin du Ramadan, je me retrouve plus fort par rapport à moi-même, par rapport à mon nafs, ou pas ? Le troisième texte, mes frères et sœurs, c'est le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Quiconque veille les nuits du Ramadan, parfois, et en espérant la rétribution d'Allah, verra tous ses péchés antérieurs pardonnés. » Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est important, bien sûr, de faire le maximum de la caractère. Chaque prosternation qu'on fait pour Allah, risque de nous sauver de l'enfer. Mais la question la plus importante est comment ai-je prié pendant ce mois de Ramadan, pendant ces 25 nuits ? Comment ai-je fait Qiyam al-Layl ? Est-ce que en m'inclinant, je sens la grandeur d'Allah, Azza wa Jal, sa puissance ? Est-ce que en me prosternant, je sens la miséricorde d'Allah, Azza wa Jal, sa clémence, me couvrir ? Je sens mon humilité, ma petitesse face à Allah, Azza wa Jal. Est-ce que je sens cet amour d'Allah, Azza wa Jal, m'envahir pendant mes prières ? Est-ce que je sens cette miséricorde infinie d'Allah, subhanahu wa ta'ala ? Une question très importante, mes frères et sœurs. Pendant 25 nuits, nous avons prié. Les prières surérogatoires, bien sûr, et les prières obligatoires. Mais là, on s'intéresse plus à notre Qiyam al-Layl, parce que le hadith parle de Qiyam al-Layl, est-ce qu'il nous est arrivé une fois de pleurer par crainte d'Allah, Azza wa Jal ? C'est ce que je parle, le qualitatif, le fond. La forme, c'est le nombre de la qa'at. Le fond, c'est comment je prie, l'impact qu'a cette prière sur moi. Est-ce que quand je suis devant Allah, Azza wa Jal, j'arrive à le craindre de telle façon à en pleurer ? Est-ce que j'arrive à l'aimer de telle façon à en pleurer pendant mes prières ? C'est la question qu'il faut se poser. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit à propos de cela, dans le hadith que vous connaissez tous des sept catégories qui vont être embragées sous le tronc d'Allah, Azza wa Jal, le jour du jugement dernier, il nous dit que parmi ces catégories-là, une personne, une personne qui a mentionné l'onde d'Allah, Azza wa Jal, alors qu'elle est seule et se met à pleurer par crainte. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle mérite mes frères et sœurs ? Elle mentionne Allah Azza wa Jal et par crainte d'Allah Azza wa Jal toute seule, par crainte d'Allah Azza wa Jal, elle se met à pleurer. Cette personne, qu'est-ce qu'elle mérite ? Elle mérite d'être ombragée sous le tronc d'Allah Azza wa Jal le jour du jugement dernier, le jour où il n'y aura aucun nombre excepté l'ombre du tronc d'Allah Azza wa Jal. Et le mot seul, il est important mes frères et sœurs, le mot seul, il est important dans ce hadith. Parce que quand on est dans une prière de groupe, il y a des facteurs extérieurs qui peuvent nous aider à retrouver la concentration. Il y a la voix du récitateur, il y a notre voisin qu'on entend gémir parfois, il y a l'ambiance tout simplement de la mosquée. on vit davantage la prière. Mais tout ça, c'est des facteurs extérieurs qui nous font vivre en fait une certaine passivité dans notre prière. La question qu'il faut se poser maintenant, alors que je suis seul, soit seul, soit avec ma petite famille, est-ce que ça m'arrive de pleurer ? C'est difficile, mes frères et sœurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus des facteurs extérieurs. Il faut aller très loin, chercher au fond de son cœur, chercher cette crainte, c'est un mot d'Allah pour en pleurer. Donc, question, mes frères et sœurs, qu'en est-il de mes prières ? D'un point de vue quantitatif et d'un point de vue qualitatif aussi. Le quatrième texte, mes frères et sœurs, Allah dit à propos de « Chahar Ramadan » « Chahar Ramadan الذي unzila fihi le Qur'an » « Le mois de Ramadan au cours duquel fut révélé le Coran ». D'ailleurs, si le mois de Ramadan a cette valeur, cette sacralité, c'est grâce au Coran. Vous le savez tous qu'Allah a descendu le Coran en entier lors de Laylatul Qadr au premier ciel. Donc, il y a ce lien étroit entre le Coran et le mois de Ramadan. D'ailleurs, on dit que « Ramadan » « Chahar al-Quran » C'est là où on lit plus le Coran. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam révisait le Coran chaque nuit avec Jibril alayhi sallatu wa sallam. Ses compagnons lisaient, clôturer le Coran plusieurs fois pendant le mois de Ramadan jusqu'à une fois tous les deux jours, certains une fois par jour. On raconte même, on rapporte même que l'imam Shafir et rahimahullah clôturait le Coran 60 fois pendant le mois de Ramadan. ça veut dire deux fois par jour. À mon avis, une fois en lecture et une autre fois en prière. Et tous les tabirines qui les ont suivis ont donné cette importance capitale au Coran. Et l'imam al-Quran quand le mois de Ramadan arrivait, il arrêtait tout. Plus de cours, plus rien du tout. Il se consacrait au Coran. Nous devons faire notre bilan concernant le rapport au Coran d'un point de vue quantitatif. Combien avons-nous lu ? Est-ce que nous avons réussi à clôturer le Coran ? Est-ce que nous y sommes presque, incha'Allah ? Est-ce que nous comptons le clôturer plusieurs fois pendant ce mois-ci ? Ça, c'est d'un point de vue quantitatif et c'est très important et c'est très intéressant parce que chaque lettre de Coran lue rapporte une Hassanat. Mais aussi d'un point de vue qualitatif. Le fond, mes frères et sœurs. Le fond, la méditation. Quel effet a le Coran sur moi ? Quel verset m'interpelle ? Quel verset m'ébranle ? Quel verset me fait craindre Allah Azza wa Jal ? Quel verset me fait sentir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Quel verset me fait sentir sa grandeur subhanahu wa ta'ala ? Quel verset a fait couler mes larmes, mes frères et sœurs ? À quel moment quand je lis le Coran, je sens qu'Allah Azza wa Jal me parle à moi-même ? À quel moment je sens qu'Allah me parle et je l'écoute avec mon cœur, avec tout mon être ? Quel effet, mes frères et sœurs, me fait inverser qu'il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa grandeur, de sa générosité, de son infinité de miséricorde ? Quel effet me fait inverser qu'il me parle de l'enfer, du paradis, du châtiment, du jour du jugement dernier ? Tout ça, c'est des questions à se poser, des questions de fond. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a entendu un verset et il en est tombé malade. Il a entendu le verset « Waqifouhum innahum mas'ouloun » « Saisissez-vous-en, ils ont des comptes à rendre. » Il s'est sûrement imaginé devant les mains d'Allah en train de rendre des comptes. Il en est tombé malade. Omar ibn al-Aziz radiyallahu anhu sa femme rapporte qu'il lisait souvent le Coran alors qu'il est dans son lit. Arrivé à un verset qui parle de châtiment ou d'enfer, il tremblait et sursautait dans son lit. Abdullah ibn al-Abbas radiyallahu anhu a prié toute une nuit avec un seul verset « Wa-ja-at-sakratu-l-mawti-bil-haq » « Da-li-kamak-untamin-u-ta-hid » Il répétait ce verset et pleurait toute la nuit. Le verset « N'est-il pas le verset et voilà que surviennent les affres de la mort dévoilant la vérité voilà que s'avère ce dont tu te détournais. » Al-Faudail l'un des grands savants et ascètes de l'islam a entendu un verset qui a bouleversé sa vie qui a complètement changé sa vie. Il voulait d'ailleurs voler, s'introduire dans une maison pour la voler et a entendu le propriétaire lire « N'est-il pas temps pour ceux qui croient d'ouvrir leur cœur au rappel de Dieu et à la vérité qu'il a révélée ? » Tout de suite, il a dit « Il est temps, Monseigneur. » « Il est temps, Monseigneur. » « Il est temps, Monseigneur. » Il s'est arrêté pas seulement de voler cette maison-là mais il a complètement changé de vie. Il est passé d'un brigand à un grand savant de l'islam Il y a un grand asset de l'islam. Donc la question qu'il faut se poser mes frères et sœurs, qu'est-ce que le Coran change en nous ? Le minimum, au moins temporairement lorsqu'on en lit. Je ne parle pas du fait que le Coran va chambler notre vie comme le Faudaïl. Ça, ça arrive mais au moins, au moins, momentanément, temporairement. Qu'est-ce que, quel effet nous fait le Coran ? Le cinquième texte, mes frères et sœurs, auquel nous allons nous soumettre à son examen, c'est le verset bien connu « Ya ayuhu alladhina amanu kutiba alaykum ussiyamu kamakamakutiba ala alladhina min kablikum la'allakum tattaquoun » « Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Peut-être craindrez-vous Dieu ? » Le verset nous dit que si vous craignez Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala comme il se doit, vous allez atteindre si, pardon, si vous jeûnez le mois de Ramadan comme il se doit, vous allez atteindre la piété. Vous allez être, vous allez faire partie des al-mouttaqin, des gens pieux. Tout ce que nous avons dit tout à l'heure, jeûnez comme il se doit, lire le Coran comme il se doit, prier comme il se doit, toutes ces actions-là mènent à taqwa. Car chaque action, chaque bonne action en islam, chaque œuvre puits a comme objectif à taqwa. Taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le jeûne, le Ramadan, nous conduit à cela aussi. C'est le fruit ultime du mois de Ramadan. À taqwa. Mais j'aimerais s'arrêter un tout petit moment à la signification de taqwa. Qu'est-ce que ça veut dire taqwa ? Vous en avez sûrement entendu des significations, mais je vais vous dire celle de Oubayy ibn Ka'bar radiyallahu anha. Parce que je trouve qu'elle est intéressante dans le contexte du mois de Ramadan. Omar ibn Khattab radiyallahu anha a dit à Oubayy ibn Ka'bar radiyallahu anha « Definez-moi la taqwa. » Qu'est-ce que la taqwa ? Oubayy ibn Ka'bar radiyallahu anha lui répond par une question. Il dit « Ya Amir al-Mu'minin, est-ce que tu as traversé un chemin parsemé d'épines ? » Omar radiyallahu anha répondit « Oui ». Il lui dit Oubayy lui répondit « Qu'as-tu fait alors ? » Omar ibn Khattab radiyallahu anha lui dit « J'ai fait attention. J'étais très vigilant pour ne pas être touché par les épines. J'ai fait de mon mieux. » Alors Oubayy ibn Ka'bar radiyallahu anha lui dit « C'est cela la taqwa. » C'est cela la taqwa. En fait, la taqwa c'est ce sentiment que nous avons dans notre cœur qui fait naître dans notre cœur cette vigilance, cette crainte des péchés qui nous aide à éviter les épines de la vie parce que notre chemin de la vie et mes frères et sœurs qui nous emmènent vers Allah Azza wa Jal et parsemés d'épines qui risquent d'abîmer notre foi qui risquent d'abîmer notre relation à Allah Azza wa Jal et Dieu sait qu'il y en a tellement nos désirs, nos passions, les tentations, la rancune, l'orgueil, la vanité, tout cela et tant d'autres péchés qui sont des épines, des grosses épines qui risquent de nous nuire. Donc le mois de Ramadan, le mois de Ramadan nous apprend justement à éveiller notre cœur. Le mois de Ramadan réveille notre cœur. Il l'éveille, il nous apprend, il développe chez nous une sensibilité, une vigilance à l'encontre des péchés de ces épines. Il développe ce que l'on appelle « al-muraqaba ». Muraqaba, c'est-à-dire le fait de sentir qu'Allah Azza wa Jal est avec nous. « Wa huwa ma'akum aynama kuntum » Et il est avec vous où que vous soyez. Quand on s'abstient de manger alors que nous avons le droit que c'est halal parce qu'on sent la présence d'Allah Azza wa Jal. C'est ça ce que nous apprend le Ramadan. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Mal l'am yada'a qawla zhuri wal amara bihi falaysse lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa sharaba » Celui qui ne délaisse pas la tromperie et le mensonge, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. C'est pour nous dire que pour éveiller en nous cette crainte d'Allah Azza wa Jal cette capacité à éviter ses épines ses péchés et il nous dit aussi dans un autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam « Rubba sa'imil hadduhu min siyamihi al-ju'u wal-atash Certains jeûneurs n'obtiennent de leur jeûne que la faim et la soif. » Ça nous interpelle quand même pour nous dire faites attention jeûner ce n'est pas seulement le fait de ne pas manger et de boire. Jeûner c'est surtout éviter ce qui déplait à Allah Azza wa Jal et faire ce qui plaît à Allah sallallahu alayhi wa sallam donc le mois le mois de Ramadan le jeûne du Ramadan toutes les actions qu'on fait pendant le Ramadan la prière la lecture du Coran éveille notre cœur et développe dans notre cœur la taqwa parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la piété est ici on montre son cœur de son doigt la piété est dans le cœur les actes ne sont qu'une manifestation de la piété quand on l'a bien sûr ça peut être aussi les actes peuvent être une manifestation de l'ostentation donc taqwa l'essentiel de taqwa c'est un sentiment qu'on trouve dans notre cœur ici à l'intérieur donc si nous voulons évaluer l'impact du mois de Ramadan sur nous essayons de regarder au-delà des actions que nous avons faites de regarder l'impact qu'a eu le mois de Ramadan sur notre cœur à taqwa certains savants disent que c'est un mélange d'amour d'Allah de crainte et d'estime donc si je veux faire le bilan est-ce que j'ai cueilli le fruit sublime le fruit ultime du mois de Ramadan qui est taqwa il faut que je regarde ces trois choses-là dans mon cœur est-ce que par rapport au début du Ramadan j'aime davantage Allah Azza wa Jal est-ce que par rapport au début du Ramadan je crains davantage Allah Azza wa Jal est-ce que par rapport au début du Ramadan j'estime davantage Allah Azza wa Jal mes frères mes sœurs si le jeûne du mois de Ramadan a opéré un changement profond en nous s'il a développé à taqwa au sein de notre cœur nous ne serons pas seulement parmi les vainqueurs incha'Allah de ce test de cet examen de cette course vers Allah Azza wa Jal mais ça nous permettra de continuer aussi après le Ramadan à savourer notre prière à déguster la lecture du Coran à faire le bien en fait toute notre vie incha'Allah va être un petit Ramadan il reste 5 jours aux 4 minimum il nous reste 5 jours aux 4 nuits pour finir le Ramadan ceci est un message d'espoir si les 25 jours se sont très bien passés nous dirons alhamdulillah alhamdulillah rabbi l'alami nous continuerons incha'Allah à adorer comme Allah comme il se doit davantage si nous voyons que c'était juste c'était moyen en dessous de la moyenne ce n'est pas trop tard mes frères et soeurs il reste 5 nuits ou 4 minimum et dans chacune des nuits qui viendront Allah Azza wa Jal a franchi à 10 gens tâchant à en faire partie faisons dans notre mieux pour que nous soyons élus pour être affranchis dans l'enfer il nous reste l'ailatul qadr peut-être c'est la nuit du 27 ou la nuit du 29 faisons dans notre mieux montrons Allah subhanahu wa ta'ala que nous voulons son pardon montrons Allah Azza wa Jal que nous voulons son paradis montrons Allah subhanahu wa ta'ala que nous voulons son agrément il y a de l'espoir nous avons le temps de nous racheter nous avons le temps de nous rattraper mais il y a aussi mes frères et soeurs surtout une chose qui est très importante hormis les 4 nuits du ramadan ou les 5 nuits hormis l'ailatul qadr il y a une chose qui est très importante qui est immuable qui est l'infini miséricorde d'Allah Azza wa Jal et je pense que ça suffit la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala alors mettons le paquet mettons le paquet dans les quelques jours qui restent dans les quelques nuits qui restent le salarié ne touche son salaire qu'à la fin du mois l'ailatul qadr l'aila l'ouïdi 27 n'annonce pas n'est pas la fin du ramadan au contraire attention le salarié touche son salaire à la fin du mois continuant à oeuvrer davantage à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pour gagner sa miséricorde et pour gagner son paradis Ibn al-Jawzi dit lorsque les cheveux de course s'approchent de la ligne d'arrivée ils donnent le meilleur d'eux-mêmes alors ne sois pas moins intelligent que les cheveux de course c'est-à-dire donne le meilleur de toi-même accroche-toi jusqu'à la fin jusqu'à la dernière seconde du mois de ramadan Al-Hassan al-Basri dit agis en bien dans ce qui reste tu te feras pardonner ce qui est passé redoublons nos efforts mes frères et sœurs nous ne lâchons pas prise la course n'est pas finie l'examen n'est pas fini wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh et puis on on